Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Boss sur le magnifique Baton Kytos. On se retrouve pour le Scarabée de Fer 5, donc on passe de 1 à 5, il n'y a aucun problème. Vous allez voir que celui-ci est quand même beaucoup plus puissant, il a pas mal de technique, pas mal de résistance. Donc il résiste aux ténèbres et aux feux et il est faible face à l'eau et à la lumière. Donc on va adapter nos paquets par rapport à ça. Sachez que vous n'allez pas l'affronter avec Kschéla, malheureusement, qui aurait vraiment été utile sur ses attaques magiques élémentaires. Donc soyez prudent, ne changez pas son paquet, ça sert strictement à rien. Par contre, très important, ayez au moins un appareil photo, soit sur Kalas, soit sur Ghibari, voire les deux si vous le souhaitez, pour être sûr de prendre le boss en photo. Donc on va favoriser justement tout ce que je vous disais, lumière et eau. Donc vous pouvez par exemple mettre l'armure de lumière à Kalas si vous le souhaitez. Et bien évidemment, vous pouvez ajouter l'épée obscure qui fera des dégâts assez considérables et également la lame de vérité. Voilà, tout ça, ça va faire vraiment un maximum de dégâts. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avec ça. Faites attention quand même, la lame de vérité, ça s'utilise qu'au deuxième tour, comme l'épée de duel. Donc là, il faut être très prudent par rapport à ça. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même remplacer certains de vos magnus par des dagues de glace. Ce qui va vous permettre d'avoir de la lumière et de l'eau, de la glace dans votre inventaire. N'oubliez pas de préparer des objets de soin. Ça, c'est très très important d'en avoir au moins un minimum. Vous voyez que moi j'ai du fromage, un petit camembert, ça fait pas de mal. Et donc ici, le miel. Donc j'ai pas grand chose avec Kalas. Par contre, on se rattrape un petit peu plus avec Gibari. Qui vous allez voir, je vais booster un petit peu son paquet. Donc aussi via les nouvelles rames qu'on a chopées. Donc notamment papillon, vous voyez, avec une attaque devant à 38. C'est plutôt élevé. Et sinon, vous pouvez rester pareil sur les armures. Alors au niveau des armures, le top, ça serait de se protéger avec de la lumière. Parce que vous allez voir que principalement, il va attaquer avec ça. Il va attaquer avec des ténèbres. Donc du coup, il nous faut des armures de lumière. Mais bon, voilà, globalement, booster un petit peu comme vous pouvez. Le principal, c'est d'avoir une bonne défense. Moi, je ne me suis pas trop concentré là-dessus. Mais vous pouvez vous prendre la tête si vous le souhaitez. Globalement, c'est tout ce que j'ai à vous conseiller. Donc au niveau des niveaux de vos personnages, je recommande un bon niveau 10 minimum. Le boss assez fort quand même. Vous allez voir qu'il possède une technique auto-regénération ou auto-guérison qui va lui soigner toute sa vie. Donc il possède 1700 PV. Et quand il sera en vie faible, il va l'utiliser une fois. Donc il ne la réutilisera pas, sauf si sa pioche est mélangée. Donc on verra ça en combat. Je vais faire une petite coupure parce qu'il y a beaucoup de dialogues avant que le combat se lance. Et on se retrouve directement en plein fight. Allez, à toutes. Nous voilà contre la bête. Et regardez, première pioche. On attaque directement avec l'appareil photo. Alors, vous voyez que nous avons un nouveau personnage dans notre équipe. Il s'agit de Lyud. Donc vous allez voir que ce personnage possède un appareil photo aussi. Ça vous en fait un de plus. Donc là, si vous avez mis un appareil photo sur Gibari, vous avez trois appareils photos. Donc ce sera largement suffisant. Donc on va commencer directement à attaquer assez violemment avec directement l'onde d'énergie à 95. Donc comme je vous ai dit, le boss possède 1700 PV. Mais il va se soigner la part du temps avec autovirison. A part si vous avez vraiment, vraiment une attaque de malade et que vous le tuez, en fait, que vous passez les 20, 25%, 25 derniers pourcents de sa vie en une seule attaque. Ce qui est très, très difficile à réaliser en soi. Mais donc voilà, c'est possible. Il faut le savoir. Mais donc voilà, globalement, il faut être assez prudent face à ça. Donc là, je vais garder ça parce que là, ça me plaît bien ce que j'ai dans ma pioche. Donc vous voyez, il tape à 118. Ça fait des dégâts plutôt sympathiques. Donc comme vous pouvez le voir, Lyud attaque avec des instruments de musique. Je trouve ça absolument génial. Étant un peu musicien, je trouve ça vraiment super cool. Donc comme je vous ai dit, le boss est faible face à la lumière. Donc faites attention de ne pas trop utiliser les ténèbres, sauf s'il ne vous reste que ça. Mais favorisez un gros combo avec des attaques de lumière si vous avez la possibilité. Vous allez d'ailleurs voir que les attaques spéciales de Lyud, c'est pareil, des techniques de musique classique. C'est juste excellent comme concerto, ouverture, etc. Enfin voilà, c'est génial. Alors, très pratique dans ce combat. On l'affronte avec Ghibari qui a des magnus d'eau principalement. Donc là, pareil, le boss va prendre vraiment cher juste à cause de ça. Et ça, c'est vraiment génial. Donc on en profite. Donc là, vous voyez, du 167. Donc on tape la part du temps sur du 150. On est vraiment sur des dégâts plutôt propres. Voilà, je vais profiter. On va attaquer full faiblesse avec de la lumière et de l'eau. Là, ça va faire très très mal. Vous voyez, on part sur du 239 directement avec 4 épées. Donc ça, c'est plutôt cool. On va utiliser ici nos objets de soin. Donc là, il tape Ghibari. Vous voyez que si vous mettez des objets de soin sur un petit peu tous vos personnages, vous avez forcément un moment où vous pouvez vous soigner sans trop trop de difficultés. Donc là, canon à plasma, c'est une technique, vous voyez, de ténèbres. Donc vous pouvez vous en protéger avec une armure de lumière. Et vous aurez d'autres techniques. C'est des techniques de feu, je crois, qui va faire un petit peu plus tard. Donc ici, on a du ténèbre. Donc on attaque avec. Et on a des armures, vous voyez, un petit peu de tout type avec l'eau. Parce qu'en même temps, on peut analyser son paquet si vous le souhaitez. Et donc, vous voyez qu'il a vraiment de tout au niveau élémentaire à la base dans son paquet. Donc là, si on arrive sur sa pioche, vous verrez qu'il a des armures de ténèbres, de lumière, de vent et de temps. Donc là, un petit 152. Ici, bon, voilà, avec Kalas, on va pouvoir faire des dégâts plutôt sympathiques. Par contre, moi personnellement, j'avais beaucoup de magnus de ténèbres de base dans le paquet de Kalas. Et vous avez en plus sa deuxième attaque, vous voyez, qui est L de ténèbres. Donc ça, c'est... Il faut l'utiliser quand même. Si ça tombe, vous l'utilisez. Mais voilà, il faut savoir que, malheureusement, ça fera moins de dégâts au boss. Donc vous voyez, il se soigne. C'est quasiment obligatoire. Donc ici, si vous avez un tour dans le vent, pareil, vous pouvez en profiter pour soigner un personnage qui a pris pas mal de dégâts. Vous voyez, la technique concerto, justement. Et si vous avez trop de magnus d'armure et que vous pensez que ça va pas vous servir, vous pouvez bien évidemment les gaspiller sur tel ou tel personnage, si vous le souhaitez. Bon là, moi, je vais tout garder, globalement. Mais voilà, sachez que c'est possible. Vous pouvez jarter, par exemple, une armure de ténèbres ou un truc qui va vraiment pas vous servir. Donc là, on va compenser, vous voyez. Là, en plus, on fait un 6, 7, 8. Donc ça, c'est vraiment très, très cool. C'est pas souvent que ça tombe, mais vraiment, quand vous pouvez faire une suite, faites-le ça. Ça monte les dégâts, des fois, c'est super impressionnant. Là, regardez, rien qu'avec une 3-chiffre, ils font pas de 153 à 196 de dégâts. Donc je vous laisse imaginer qu'on fera 4 cartes, 5 cartes. C'est vraiment... Des fois, ça fait toute la différence, quoi. Même, des fois, il vaut mieux ne pas utiliser un dernier magnus qui va romper la chaîne. Donc c'est vraiment... C'est génial. Donc là, on va se mettre un petit bonus d'attaque, vous voyez, avec le petit gâteau. Donc ça, c'est vraiment super cool. Je vais dégager un objet de soin en finale pour faire apparaître des magnus d'attaque. Donc la part du temps, je me tape une mélange de pioche avec chaque personnage. Parce que le combat est assez long, du coup, vu qu'on affronte le boss en quelque sorte deux fois. Donc ici, je vais dégager l'armure obscure qui va me servir à rien. Et on va taper ici avec notre cher Ghibari. Donc là, on met des dégâts plutôt sympathiques. Sachant qu'il n'est pas protégé contre le vent, donc il prend full dégâts. Donc vous voyez, un petit 148, relativement sympathique. Ici, on va partir sur du 4, 5, 6, direct. Aussi. Et vous voyez, c'est la fin de la pioche. Je vais plutôt laisser ce magnus, vous voyez, s'échapper. Et vous voyez, regardez, 129, on passe à 165 de dégâts. Donc c'est plutôt cool. Ça fait des dégâts relativement sympathiques. Donc là, il nous attaque. Bon là, ici, je ne peux plus faire grand-chose. Étant donné que je n'ai plus de magnus. Donc, après son auto-réparation, il va commencer à utiliser ses grosses techniques. Bah là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Perforation plongeante. Donc ça, c'est sa technique ultime. Voilà, c'est la technique qui fait le plus mal. Vous voyez, 179, ça fait des dégâts plutôt sympathiques. Donc ici, malheureusement, je n'ai plus rien pour attaquer. Avec Lyud, là, c'est vraiment la mort. Je n'ai que des armures. Donc ici, on attaque, vous voyez, la 150 de soin. Donc là, je ne peux pas faire grand-chose. Mais ici, on va pouvoir sortir une super attaque d'eau. Ça, ça fait vraiment plaisir. Par contre, ça va faire des dégâts normalement plutôt sympathiques. Mais il se protège beaucoup. Là, il utilise beaucoup d'armures aussi. Ce qui joue un petit peu dans le combat. Mais bon, ça, c'est aléatoire. Donc là, vous voyez, plus 40%. Bam, on met du 143. Ça, c'est plutôt cool. Un petit mélange de pioche pour Kalas. C'est le tour de Kalas, toujours. C'est lui qui se fait attaquer. Je vais utiliser quand même un maximum d'armure. Mais globalement, je vais me taper une petite perforation. C'est fortement sympathique. Donc d'ici quelques tours, normalement, je devrais avoir des objets de soin avec mes autres personnages. Ce qui va me permettre de soigner mon petit Kalas. Ce qui commence à prendre quelques dégâts. Avec Lyud, je ne peux rien faire. C'est hallucinant. Il n'a aucun Magnus qui me permet d'attaquer. C'est vraiment le personnage, là, il est useless. Ghibari, la même chose. Il ne va me rester que les armures avec ces personnages-là. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici ? Pas grand-chose, j'ai l'impression. Je pense que je vais faire un 3-3-6-6. Donc, on a deux paires. Donc, vous allez voir, deux paires de cartes, ça fait des dégâts plutôt sympathiques. Enfin, ça fait un pourcentage de dégâts supplémentaires. Vous voyez, 13 plus 6, on est sur du 19%. On passe de 110 à 131. Voilà, ça fait partie des petits combos que vous pouvez faire des fois quand vous les voyez. Ah, enfin ! Voilà, enfin, Lyud, il se débloque. C'est vraiment très, très embêtant. On va rester là-dessus, parce que là, il y a vraiment des choses très intéressantes. Une petite perforation de projante. Bon, c'est bien, parce que vous voyez, il ne s'attaque pas que Akalas non plus. Donc là, il prend 138. Lyud, je crois, il est dans les 500 et quelques de PV maximum, donc on est plutôt bien aussi. Donc là, on va mettre un petit 7, 8, 8. Et on va partir sur de la lumière avec la deuxième attaque suprême. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais la technique Concerto, pour ma part, lag sur l'émulateur. Je pense que c'est l'effet qui ne doit pas trop plaire, je pense. Mais là, voilà, là, il ne se passe rien. Par contre, quand je suis en vidéo, il faut que ça lag à mort, quoi. Donc là, bon, je suis toujours bloqué avec Gibari, malheureusement. C'est embêtant, c'est vrai que ça fait perdre vachement de tours. Donc ici, je vais mettre quand même la technique de Ténèbre. Et on va partir sur le rage bleu qui peut faire des dégâts assez sympathiques. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à certains moments dans un combat, des fois, vous avez un Magnus qui se transforme en une super attaque. La plupart du temps, très puissante. J'ai appris que, justement, ces attaques spéciales se provoquaient avec la relation que vous avez avec votre ange gardien. Donc là, voilà, c'est en fonction de vos réponses aussi. Bon, là, je vais dégager les peaux plus cures. Même si elle fait des dégâts assez considérables. Ça va me permettre d'éviter de mettre des dégâts de Ténèbre qui sont diminués, mais plutôt privilégier le reste. Donc là, on va prendre une petite photo supplémentaire. Et je pense que je vais partir sur la voie 2. Bon, là, je ne vais pas faire des dégâts monstrueux, mais bon, voilà. C'est toujours ça de pris. Du 83. Le combat ne devrait pas tarder à être terminé. Bon, là, je ne peux plus rien faire avec Gibari, malheureusement. On va attendre le mélange de pioches. Donc ici, bon, ça ne sert pas trop à grand-chose que je reprenne une photo, du coup. Là, on part sur les bonnes faiblesses du boss. Donc ça, c'est vraiment parfait. N'augmentez pas son attaque. Par contre, je peux... Ah, mince. J'aurais peut-être pu tenter de l'empoisonner, mais étant donné que c'est une machine, ça m'étonnerait que ça fonctionne. Le mélange de pioches. Alors, soyez très prudent. Quand le boss mélange sa pioche, ça veut dire qu'il a la possibilité, et je dis bien, il a la possibilité de réutiliser auto-réparation. Donc là, on va essayer de clôturer le combat parce qu'on utilise pas mal de lumière. Normalement, ça devrait faire des dégâts plutôt sympathiques. Voyez, ouverture. Alors, le boss n'a pas d'animation de fin de fight. Ça se termine vraiment assez brusquement. Allez, voilà. Là, il faut vraiment que je mette le paquet sur les derniers tours. Parce que s'il a le temps d'agir, j'aimerais pas qu'il me remette une auto-réparation. Sinon, le combat devient interminable après. Voilà. Donc là, des dégâts plutôt sympathiques. Normalement, voilà, du 114. Et le combat se termine. Vous voyez, c'est quand même assez costaud, assez long. On est sur du 10 minutes de combat. Je trouve que c'est un boss assez intense. Mais bon, on est à un moment aussi assez intense de l'histoire. D'ailleurs, un nouveau personnage fait son apparition. Donc, c'est la compère de Geikomo. Donc, je ne sais même pas comment on prononce son prénom. J'aurais tendance à dire Amy. Mais je pense que c'est plus Aim, justement, sur le fait qu'elle tire. Donc, je dirais, je me permettrais de dire Aim. Mais voilà, vous le prononcez comme vous le souhaitez, bien évidemment. Donc, il suffit de passer ses dialogues pour arriver sur l'écran de résultat. J'aimerais au moins vous le montrer. Donc, on appuie deux photos du scarabée de fer. Et vous voyez que vous obtenez une boucle en croissant pour Kalas. Donc, ça, c'est très sympathique. Et un petit cornet obscur pour lui ou deux. Donc, voilà. Choper une photo et ça va clôturer, tout simplement, cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. J'espère que vous avez apprécié et qu'elle vous aura servi. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur le magnifique Baton Kytos. Allez, salut !